Juste commencer, faire quelque chose, peu importe si c'est bien, peu importe si c'est parfait, peu importe la vie des gens, ce qui importe vraiment c'est de le faire. Comme tourner cette vidéo par exemple, moi je suis un grand timide de base et du coup c'est vraiment sortir de ma zone de confort pour me filmer et me montrer au monde comme ça. Et ça fait des mois, presque une année, que je réfléchis à lancer ma chaîne YouTube parce que ça fait peur en fait. Moi j'ai envie de faire les choses bien et de partager quelque chose avec les gens qui regardent, peut-être donner la motivation à quelqu'un d'autre à faire ce que je fais, qui est comme moi, qui n'ose pas forcément passer le cap et faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il a peur au fond de lui. Du coup, salut, moi c'est Simon, c'est littéralement ma deuxième vidéo. Moi je suis photographe vidéaste et il a décidé de commencer cette chaîne justement pour oser créer des choses et le montrer aux gens, sortir les doigts en fait. Du coup, bienvenue sur ma chaîne et c'est parti pour la vidéo. Voilà, aujourd'hui j'ai pris ma caméra, mon appareil photo et je suis allé vers chez moi pour filmer quelques plans. Aujourd'hui, on applique et puis on sort les doigts et on produit quelque chose. Du coup, voilà, let's go ! Aujourd'hui, j'avais envie de filmer quelques plans un peu cinématiques, donner un aspect un peu nostalgique. Je me suis dit que j'allais tout filmer au 50 mm de mon vieil appareil photo, le F301, c'est un argentique qui ne fonctionne pas malheureusement. Avec ça un focus manuel, c'était un petit challenge pour moi de bien régler le focus pour que je sois bien net. J'ai fait quelques plans, quelques secondes pour créer un petit edit un peu moody, raconter quelque chose, une histoire à travers cette vidéo. Du coup, comment j'ai fait ça ? Je suis d'abord allé chercher des références sur internet, il y a un site qui s'appelle Shotdeck, il y a vraiment tout plein de drèves et puis il y a vraiment tout le détail. Il y a les palettes de couleurs, les focales, l'ouverture, enfin vraiment, il y a tout un détail pour chaque plan. C'est vraiment une librairie incroyable, je mettrai ça dans la description. Du coup, pour atteindre ce look, j'ai utilisé ce 50 mm, ce petit pancake et ensuite, l'idée, c'est de retravailler ça en poste en ajoutant ce format 4 tiers. Du grain, j'ai aussi ajouté un effet de halation sur Première Pro. Moi, j'aime bien travailler à l'instinct un peu en improvisation, surtout pour ce genre de projet là. Là, moi, c'est ma première vidéo, du coup, j'avais juste envie de sortir et faire quelque chose, créer quelque chose. C'est tout le concept de la vidéo et de ma chaîne, de juste faire quelque chose en fait. Ouais, 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 on est trois mois après, je vois que je m'écoute bien, on va en parler. Putain, trois mois, mec, et je n'ai toujours pas sorti ma vidéo, je n'ai même pas fini, mec. What the fuck ? Yes ! Bah, du coup, on va en parler, parce que trois mois après, je ne suis pas foutu de m'écouter, en fait. Bah, le fait d'avoir attendu trois mois avant de continuer à travailler dessus, ça montre, j'en ai vraiment besoin, en fait, de me bouger le cul et de faire les choses et que j'ai, je pense, au fond, vraiment peur de faire ça. Donc, cette vidéo prend d'autant plus de sens, en fait, que ce que je l'avais imaginé. En vrai, c'est encore plus intéressant, je pense, pour les gens qui regardent, parce que sur YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de contenu où tout est parfait. Quand on apprend à faire quelque chose, c'est normal de se rater. Mais, bah, comme je l'explique plus tôt, on a tout de suite envie de faire les choses tout de suite bien, et, bah, c'est pas possible, en fait. Bon, moi, je vais galérer, on va faire de la merde, mais c'est pas grave, je prendrai plus de temps que prévu à faire une vidéo, bah, c'est pas grave. Le but, c'est juste de la faire, mais, du coup, j'ai oublié de parler de mon expérience, à me filmer, bah, à parler à une caméra, genre, c'est trop bizarre. Bah, c'était bizarre, c'est malaisant, quand même, de se parler à une caméra, surtout que, bah, là, j'étais allé dehors. Les petits plus, bah, j'ai trouvé cool, quand même, l'expérience, de pouvoir m'exprimer, de dire, parler de ce que j'ai envie de parler, en fait, et après, de le monter, ça, c'est vraiment cool. Après, les moins, j'ai quand même de la peine à m'exprimer, de non plus devant une caméra, de la peine à m'exprimer, de la peine à tenir mes engagements envers moi-même, et je dis beaucoup E, donc, je dois beaucoup couper, ça, j'ai remarqué, faut que j'apprenne à faire plus juste de pause, en fait. On va continuer, on va essayer d'en faire d'autres, pas forcément me donner de rythme, m'imposer quelque chose, j'ai remarqué que m'imposer des choses, ça fonctionne pas avec moi, en tout cas, pour l'instant. Je pense qu'il faut juste que je crée une habitude, en fait, que je reprenne juste le plaisir de faire les choses pour moi, en fait. J'ai remarqué que si j'essaie de m'imposer quelque chose pour un objectif, réussir ça, réussir ça, gagner tant, ou faire tant de vues, ou machin, ça me bloque, en fait, créativement, j'ai moins d'idées, parce que je me sens forcé, je me sens forcé, et j'ai moins envie de faire, en fait. Du coup, on va juste faire des vidéos quand j'en aurai envie d'en faire, et du coup, je pense que ce sera d'autant mieux pour les gens qui regardent, parce que ça sera authentique. Du coup, voilà, un peu ma première expérience à tourner, et à parler dans une vidéo YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir si quelqu'un l'a vue. A la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501